Moi, il fallait que je pisse, sinon j'allais me pisser dessus dans la vidéo ! Ouais, mais c'est pas le sujet ! On va vous lire plein de passages du guide de l'éclaireur suisse, mais c'est pas celui dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est celui qui paraît trois ans plus tard. C'est celui de 1931. Alors que celui de la vidéo que j'ai dit avant, enfin dans l'autre vidéo, c'est celui de 1929. Avec l'erreur, notre but. Scooting ! Quitte ton fauteuil, écoute la nature chanter son hymne de vaillance et d'amour. Connais-tu les charmes des bois silencieux, des monts, des veaux ? Les bêtes, les arbres, les fleurs sont nos amis. Découvre ta jeune poitrine au souffle des vents et tes bras souples aux caresses du soleil. Tu sais que j'imagine un type comme ça, avec des bras en vague et avec ses seins qui dansent au vent. Bah c'est pareil ! La vie libre au grand air crée les forces viriles. Les obstacles forment le caractère, les aventures stimulent l'ingéniosité, les fatigues grandes endurant. La vie est belle pour ceux qui savent siffler en accomplissant, en éclaireur leurs tâches quotidiennes. Viens ! Viens vivre avec nous notre loi de la jungle. Vie de droiture, de camaraderie, de maîtrise du corps au service d'un haut idéal. C'est quelques fois plus difficile que d'apprendre une leçon d'école. Ne te décourage jamais si notre loi te paraît trop exigeante. Poursuis son but, par ta fidélité tu t'en approcheras. Nous autres éclairs de l'univers, nous ne t'invitons pas à un amusement dont on se lasse bientôt. Nous te disons, viens lutter avec nous pour nous élever à une vie d'idéal librement acceptée. C'est pas mal comme proposition. C'est pas mal. Je trouve que c'est con que ça se fasse plus ce genre de truc. Là il est vide, tu peux mettre dans le feu que le capuchon. Bon notre histoire, je vais pas lire, c'est long. La devise de l'éclaireur, toujours prêt ? Toujours prêt. Attends, il y a un truc intéressant. La loi des éclaireurs suisses, tu veux lire ça ? Ouais, mais je crois que je l'ai déjà lu, mais vas-y. Nous pouvons la résumer en ces termes, toujours droit, toujours bon, plein d'entrain, toujours viril. Toujours droit. L'éclaireur, on a qu'une parole. Tu vaux ce que vaut ta parole. Déjà là, c'est mal parti pour notre société actuelle. Mais je crois que tout est à peu près mal parti. 2. L'éclaireur est respectueux des convictions d'autrui. Honneur, famille, patrie, religion sont les biens sacrés de tout homme. Respectons ce qui fait vibrer les coeurs des autres et ce que nous vénérons nous-mêmes. Haïssons la raillerie et la dispute dans ce domaine surtout comme quelque chose de vil et bas. Toujours bon. L'éclaireur se rend utile et s'efforce chaque jour de rendre un service. La bonne action encourage à d'autres bonnes actions. La bonne parole sans action, on dorme. Ça me fait penser à... A Greta ? Non, euh, le B.A.B.A. Le B.A.B.A. ? Non, la... Mes grands-parents disaient toujours, j'ai fait ma B.A. du jour. Ah, la bonne action, ouais. Je sais pas si en France ils le disent aussi mais comme c'est un truc suisse. Ouais, ça se dit encore, oui. Ça c'est les catholiques surtout. L'éclaireur est un bon fils, il est l'ami de tous et le frère de tous, de tous les autres éclaireurs. Éclaireur et mauvais fils vont mal ensemble. Ne suis pas les conseils de chacun mais que chacun puisse compter sur la droiture de ton cœur. Entre éclaireurs, ni pauvre ni riche mais frère d'arme. L'éclaireur est courtois et chevaleresque, la politesse est l'huile dans les rouages de la société. Respectueux des aînés, défenseurs des faibles, modestes toujours. L'éclaireur est bon pour les animaux, il protège les plantes. La bonté envers les plus petits exige de nous un grand cœur. Il faut aimer la nature si l'on veut comprendre son langage. Connais-tu Sœur Guep ? Ne l'irrite point, elle ne te piquera pas. Plein d'entrain, l'éclaireur c'est obéir, obéir c'est obéir vite et sans murmurer joyeusement. Les plus grands hommes ont dû apprendre d'abord l'obéissance. L'éclaireur est toujours de bonne humeur, supporté gaiement les ennuis, les fatigues, les déceptions, même la pluie. La bonne humeur est une forme de courage qui l'enrichit du sourire. Bon ça nous c'est pas trop nous ça. Ça va moi j'aime bien la pluie. Ah oui moi j'aime bien. Tout ce qu'il dit j'aime bien sauf qu'obéir j'aime pas. Je suis prêt à aller sous la pire des pluies, la pire des neiges. Sur l'obéissance je suis pas sûr mais en tout cas t'as toujours de bonne humeur. En fait ce qu'il y a c'est que si... Être de bonne humeur c'est assez stoïcien finalement. Oui et puis c'est en fait si celui qui te donne des ordres il est vraiment légitime, moi je suis prêt à obéir. Le problème c'est que si... Y'a plus personne de légitimité. Le problème c'est que tu te retrouves vite avec un type qui a aucune légitimité, qui est un abruti complet, qui te donne des ordres. Et du coup c'est pour ça qu'on a du mal avec obéir. Mais l'eau elle est où ? Mais là c'est comme... Ça c'est l'eau. Tu dis que ça a été fondé par des catholiques, mais ça a des valeurs assez stoïciennes je trouve. Et puis assez... Assez comment on dit... Ben finalement très... J'allais dire universel, mais c'est pas universel le terme c'est... De la tradition ancienne en fait. Elles sont respectueuses pour tous, tout en respectant leur valeur. Non mais tu vois, ne pas attaquer l'abeille parce que... Ne pas faire mal aux plantes, parce qu'elles ont une valeur machin. Ben ça c'est presque païen, la culture païenne... Bon attends après c'est... Prochain point c'est toujours viril. Toujours viril. Toujours viril. Toujours. Jamais ne se raser. Même les femmes. Toujours viril. Jamais ne se raser. Toujours viril. L'éclaireur est résolu et courageux. Pour bien agir, n'attendons pas les décisions des autres. Nous risquons fort de ne décider jamais de rien. Pour un jeu, crains-tu le canon ? Non. Sais-tu dire non ? Ça on sait pas. Crains-tu le canon ? Non. Le canon le bois. Moi je ne crée plus le canon ! Depuis mes 18 ans... Et le Glaude ! Crées-tu le canon le Glaude ? Moi Dieu non ! Je crée pas le canon ! Bon tu vois, ça c'est un peu le truc qu'on peut reprocher à la mentalité scout, c'est qu'en fait on prépare la jeunesse à la guerre. C'est-à-dire que c'est le début de la formation pour être un soldat au nom de la nation. Si ça prépare pas à la guerre, même sans guerre, c'est des valeurs qui je trouve sont... Bah... Oui. En fait toute la partie... Ça ancre encore dans un bon esprit. En fait toute la partie qui est un lien avec la nature et un lien avec la sérénité dans la difficulté, je trouve ça vraiment extrêmement bien. Là où on peut émettre un doute, c'est sur l'union qui est proposée sans contredire, tu vois. C'est-à-dire il faut tous être ensemble sans jamais contredire pour quelqu'un. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ce quelqu'un à qui t'obéis, bah il fait de la merde, bah toi tu pars dans la merde. Mais d'un côté avec ça, la personne à qui t'obéis, elle suit aussi ce même code. Oui. Donc pour toi elle sera légitime. Voilà. Mais c'est le problème d'aujourd'hui où il n'y a plus d'honneur, plus de société avec des codes de valeur. Et c'est le problème de la séparation... C'est tout retour avec des chefs qui ne sont pas légitimes. Et c'est le problème de la séparation d'une hiérarchie qui est trop lointaine. Quand ton supérieur c'est un type qui est dans un autre bureau, dans une autre ville, que son supérieur à lui c'est encore un autre type qui est dans un autre bureau, dans une autre ville... Ça me rappelle le travail, ça... Et qu'en fait ton supérieur qui est tout en haut, il n'a aucune idée que tu existes, il n'a peut-être même aucune idée que ton entreprise existe. Bah là, voilà, tu ne sais pas qui c'est, à qui tu te fies en fait, tu vois. L'éclaireur est travailleur et économe. Qui repousse les devoirs comme ennuie, subira le travail en esclave. Les corvées de l'éclaireur ne sont jamais des punitions mais toujours un honneur. L'éclaireur fait plus et non pas moins que ce que son chef lui demande. Bon, le dixième point, je ne suis pas tout à fait d'accord. Économiser pour soi-même rend avare, se priver pour les autres en généreux. Ouais. Ça, je veux bien. Bah ouais, si t'es avec un groupe... Mais le... Est travailleur et économe, alors sur l'économe je veux bien un travailleur. Si c'est pour autrui... Mais ça, c'est toujours... C'est exactement le même problème qu'avant. Ça dépend pour qui tu travailles. En fait, c'est tout le problème de la hiérarchie qui peut être corrompue. L'éclaireur est maître de soi. La source appelle, viens et bois. Sais-tu résister, es-tu plus fort que la gourmandise, que le sommeil du matin, que la paresse. On ne commence jamais assez tôt le rude apprentissage du gouvernement de soi-même. Mais plus on commence tôt, plus on s'élève haut. Ça, c'est pas mal, mais on peut mettre... Moi, je mettrais une rupture au fait qu'il parle de la source. Et du coup, en fait, ça manque peut-être un peu d'épicurisme. C'est que, tu vois, la source qui sort de la terre, le ruisseau, quoi. Bah, en fait, celui-là, il est libre. Et du coup... Faut le prendre plus large du terme. Là, ils appellent la source plutôt la source du plaisir. Ouais. Ouais, mais justement, là, ils sont dans une opposition, en tout cas dans le texte, assez forte au plaisir. Alors que si c'est vraiment une source d'un ruisseau, en fait, il est gratuit, libre. Il nuit à personne. Donc, profites-en tant que tu peux, tu vois. Et là, on pourrait mettre l'opposition que les épicuriens disent. C'est-à-dire que les petits plaisirs, c'est ceux-là, les grands, en fait. C'est ceux-là qu'il faut prendre et il ne faut pas s'en priver. Par contre, les autres, bah, effectivement, là, il faut appliquer la rigueur. Dire, bah non, je ne veux pas de ça, etc. Bon, quoi. L'éclaireur est propre dans son corps, ses pensées, ses paroles et ses actes. La propreté est indispensable à la santé du corps et de l'âme. Les forces dominées par l'adolescent deviennent des armes pour l'adulte et un soutien pour le vieillard. Comment chasser les pensées malsaines ? Les saines occupations éloignent les mauvaises pensées. Ne jamais désespérer dans la lutte. La bonne volonté et la persévérance sont les forces victorieuses des faibles. Donc, ça, je trouve que c'est bien. Si t'es occupé... Ça, c'est pas mal, ouais. T'es moins dans la... Bah oui, ça, c'est... Dans la dégradation d'esprit. Ça, c'est bien. Après, moi, j'ai... Un esprit... Là, j'ai plus un problème... Là, j'ai plus un problème... Là, j'ai plus un problème littéraire, mais bon. C'est l'utilisation du mot faible, tu vois, mais bon. C'est... Les faibles... Après, le livre, on a dit que c'était quelle année ? C'est... 1939, je crois. 31. 31. 31. 31. Imprimerie de la Concorde à Lausanne. Hum. Mais tu as l'utilisation du mot faible. En fait, moi, j'ai du mal avec le mot faible à cause de... Bah là, ils reprennent... Là, il faut penser le mot faible à la... Comme à l'époque, là, quand ils parlent du faible, ça reprend ce qui est écrit plus haut, étant les vieillards, etc. Ouais. La devise de l'éclaireur, toujours prêt. La promesse de l'éclaireur. Je promets sur mon honneur de faire tout mon possible pour remplir mon devoir envers Dieu et la patrie, aider autrui, obéir à la loi de l'éclaireur. La loi de l'éclaireur, c'est tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Un brave garçon ne fera jamais semblable promesse sans y avoir bien réfléchi. Cette promesse doit demeurer gravée dans son cœur pour toute sa vie, même s'il ne fait plus partie d'une troupe d'éclaireurs. Il ne saura exister une loi dirigeant tous les hommes sans un législateur suprême qui s'adresse à notre conscience. Quelques-uns estiment que l'éducation religieuse appartient à la famille et préfèrent formuler leurs promesses en ces termes, remplir mon devoir envers la patrie. L'éclaireur, dans sa promesse, ne prétend pas atteindre son but du premier coup. Il promet d'y prendre de toutes ses forces. Si j'ai bientôt nuit, je ne vois plus rien. Il y a même un salut spécial. La main droite portait vivement à la hauteur du chapeau, les trois doigts du milieu levé et réunis le pouce sur le petit doigt. C'est compliqué. Il fait comme ça. Il n'y a pas rien de ça. Il faut aller coller dedans, c'est ce qu'il y a écrit. Ah ouais. Bon. Attends, je vais refaire du feu. Il y a du bois plus haut là-bas. Ouais, mais on en a encore plein. Ah ouais, j'ai pas envie, j'allais ramener plus. Après, il y a toute une partie sur le télégraphe. Tu enlèves la caméra. Attends, je mets du bois dans le feu. Il faut des plans de coupe. Sinaux télégraphiques. La partie, je l'ai lue juste avant que tu arrives. Je lisais la partie sur les médicales. C'est vraiment intéressant. Mais c'est moins politique. Sinaux d'alarme du club alpin suisse. Sinaux d'alarme internationale. Non, à part ça, c'est bien. Estimation des distances. D'après le son qui parcourt 333 mètres à la seconde. Ce qui fait 1 km en 3 secondes. À la vue, on estime d'abord 100 mètres. Puis on évalue d'après ce premier plan, un second plan de 100 mètres. Ainsi, ayant déterminé les premiers 200 mètres, on évalue un second plan de 200 mètres. Par temps clair, la distance paraît plus courte. Par temps sombre ou brumeux, elles sont plus longues. Les ravins invisibles déroutent souvent tout calcul. C'est pas mal hein. Vraiment, ils mettent des distances là. Bah regarde-moi, c'est celui-là que j'ai. Si je me rapproche du feu, je n'ai plus rien de ce que je lis. C'est celui-là que j'ai avec moi, qui est de 1929 je crois. Ouais, 1929. Et c'est la même chose, sauf qu'il y a d'autres mises en page et il y a d'autres trucs. Il y a une page que j'aime vraiment bien, c'est celle sur les nuages qu'il n'y a pas dans celle-là. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Un œil moyen dessine à 300 mètres les croisillons de fenêtres. 500 à 600 mètres des hommes assez nettement. 900 mètres le mouvement des jambes. À 4 km les cheminées. À 7 km les maisons moyennes. À 15 km les grands édifices. Ouais, je l'avais vu celui-là, cette démonstration. Donc celui-là, elle est faite avec des dessins. C'est vraiment intéressant ce genre de truc. Tu vois, c'est super pratique. Franchement, j'aurais un fils ou même une fille. Faut lui donner un livre comme ça. Au moins qu'elle aille le livre, tu vois. Moi, je lui ferais lire ça. Puis, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque page, tu vois. Le tien, il y a moins d'illustrations. Mais celui-là, à chaque page, tu as un sujet. Genre les arbres. Ensuite, tu as les saluts. Bon, les saluts, c'est un peu bizarre de faire apprendre des saluts à ton enfant. Mais voilà, les plantes... C'est tout que les saluts, ils ont l'air assez... Assez militaire. Les plantes utiles. T'as les furets, les blaireaux. T'as les traces d'animaux, tu vois. En fait, à chaque jour, avec ton enfant, tu peux aller dans la forêt et essayer de trouver une trace et puis lui apprendre, tu vois. Je pense que c'est vraiment un bon manuel. Même toi, en fait. Même toi, tout seul. Bah moi, c'est ce que j'ai fait la semaine passée avec les nuages. À chaque fois que j'étais dehors, je sortais le livre. Je prenais ma page sur les nuages. Je regardais le nuage puis je disais, ok, celui-là, c'est un alto cumulus. Celui-là, c'est un strato machin. C'est vraiment bien. Il y a l'orientation par la boussole, par le soleil, par la montre et le soleil. Par l'étoile polaire, par une carte. J'arrive pas à trouver la page des nuages, pourtant j'avais mis un marque-page. Ah, là, il y a les plantes vénéneuses, ça j'aime bien. T'as pas une... Ah, là, les nuages. Les nuages, ils sont... Ouais, j'ai une lampe frontale, je vais chercher la lampe frontale, si tu veux. Bon, moi, j'arrive plus à rien à lire. Les nuages, c'est vraiment excellent comme page. Bon, je vais chercher la lampe frontale. Tu peux laisser la carrière ? Plantes vénéneuses, belladone. Dans les taillis, près des prairies, tiges assez droites, feuilles alternes. Vert glauque, vénéne de rose, fleurie en juin, en juillet, en clochette brun, rougeâtre, à étamine jaune, voilà. La baie d'abord rouge, puis noir, d'un goût douceâtre. L'empoisonnement se constate à la dilatation de la pupille. En attendant le médecin, faire vomir. Un grand bol de thé, puis du café additionné d'une cuillère à café d'ammoniaque. Respiration artificielle. Parisette. Dans les bois humides et les prairies, tiges droites à quatre feuilles, hiver foncé, fleurs jaunes, baignoires bleutées. Vomitifs dangereux. Traitement, faire vomir et administrer par petites gorgées, deux cuillères à bouche, machin, bon bref. Et les bords. J'aime bien les débords. Et les bords fétides. Et les bords violents et dangereux purgatifs. Purgatifs. On ne connaît aucun contrepoison spécifique. Eh ben dis donc la digitale. La digitale c'est vraiment violent ça. Puisque je lise. Communes dans tous les terrains. Silicieux. Silicieux. Tiges droites velues. Feuilles alterne à veille forte. Nervures centrales. Fleurs jaunes, rosâtres. Poisons redoutables. Mortelles. Insidieux. Ouais c'est ce que je te dis. Agit d'abord sur le système nerveux. Au moins dix heures après l'empoisonnement. Contraction du cœur. Pesanteur de la tête. Ralentissement du pouls. Au bout de vingt-quatre heures seulement se produisent des vomissements et les coliques. Au bout de trente-six heures surviennent les vertiges. Et la peau se refroidit. La mort peut mettre fin à cet état. Au bout de plusieurs jours seulement. Huit et même dix jours. Après y'a la conite. La room. Tacheté. Je connaissais pas ça. Les pieds de veau. Y'a des images là. C'est assez... Ouais. On peut montrer. Moi je les connais à peu près toutes. Ouais mais ça j'ai déjà montré dans ma dernière vidéo. Non. Mais moi je regarde pas toutes tes vidéos. Je sais. Je les regarde mais... Surtout que je les ai sorties juste avant que t'arrives. Ben voilà. Il fallait attendre au moins deux semaines. Que je me reconnecte sur Youtube. Oui. Plante utile. Camomille. Sauge. Bon bref. Il parle beaucoup de plantes. C'est assez cool. Là on est sur quoi ? Les pattes d'oiseau. Mais c'est vraiment bien comme livre hein. Hum. Je trouve que c'est un bon petit guide pour un gamin. Hum. Ah moi c'est ça que je voulais lire. L'hygiène. Ce qu'il préconise. Soins du corps. Hygiène de marche. Ah mais c'est ce qu'on a vu avant tu sais sur l'effet du tabac. Ah oui bah vas-y. Lise ça. C'est bien. Bon par contre je mets la lumière hein. Ouais. Là je vois vraiment plus. Alors. Hygiène. Chapitre 1. Soins du corps. Exercice violent. Mener une vie saine est une condition de bonne santé. Si tous nos organes fonctionnent bien, nous serons d'autant mieux armés pour lutter contre les maladies. Sans doute la machine humaine est un admirable instrument de précision capable de s'adapter à de multiples circonstances et de supporter des efforts divers. Cependant, si nous exposons notre corps à certains excès, à des exercices trop violents, nous risquons de détraquer pour toujours son merveilleux mécanisme. Comme ferait un seau qui introduirait stupidement son gros couteau de poche dans les rouages délicats d'une montre. Blablabla. Oh mais t'as remis du feu là. Tabac, alcool. Prévenir vaut mieux que guérir. Nous ne croyons pas que nous sommes des hommes parce que nous avons su à Notre-Dame imiter les vies des adultes. L'alcool est un puissant propagateur de la tuberculose. Un pourvoyeur, des pénitenciers, des maisons de fous. Notre patrie ne doit pas rester en arrière dans la lutte contre ce fléau social. L'usage du tabac fait incontestable et mousse la fine pointe de l'intelligence. Il paralyse la volonté et affaiblit la mémoire. Son action nocive est d'autant plus grande que le fumeur est jeune et elle peut compromettre ses études. En général, tous les excitants et toutes les excitations du système nerveux sont redoutables. Elle redemande. Des plaisirs fugitifs et coûteux deviennent des obsessions tyranniques et nous transforme en malheureux esclaves. Le buveur de vin devient buveur de gouttes. Tandis que la volonté s'affaiblit, la passion s'affirme toujours plus impitoyable. Choisissons nos amis et n'oublions pas qu'il y a des choses dont on ne doit jamais rire si l'on veut pas pleurer plus tard. Un éclaireur averti entre deux. Bon après ils parlent de l'hygiène de marche, bêtement les chaussures. Ce qui est marrant c'est que justement ils disent tout ça avant, toutes les tests sur le cancer ou je sais pas quoi. En 1931 ils disent que... En fait si t'es juste pas con tu sais que c'est de la merde de fumer quelque chose. Mais c'est rigolo par exemple, soit on avait pillé les ongles des entes doivent être coupés droit sans être arrondis aux ongles. On évitera ainsi l'ongle incarné qui exige souvent des opérations chirurgicales. Bon moi ma mère est podologue donc elle m'a dit qu'il fallait couper les droits. Toi t'as du savoir matrilinaire. Ecorchure, nettoyer la blessure, fixer une compresse avec un emplâtre. Le complastre par exemple, ou genre de la peau blablabia. C'est vraiment bien je trouve. Ouais après ils disent comment soigner les petites hémorragies, les moyennes hémorragies, les grosses. Comment les reconnaître ou tout ça. Alors, aliments et boissons. Il serait imprudent de partir à jeun ou encore après un repas copieux. Il faut boire peu et se méfier des fontaines et ruisseaux dont on ignore la source. Ouais ça, moi je dis buvez. L'eau glacée et malsaine, si au début d'une course on a su lutter contre la soif en ne buvant pas, on pourra très bien se passer des boissons pour le reste de la journée. Et l'on ne gâtera pas le plaisir d'une course par l'habitude de s'arrêter à toutes les fontaines. Il suffit souvent de se gargariser avec de l'eau fraîche pour combattre la soif, ça c'est vrai. Tu vois les sportifs ils boivent pas et ils font... Moi je bois des litres et des litres d'eau. Toi t'es franchement dans ce truc qu'on disait avant. Quel truc ? Le boissard qui appelle la soif. Ouais mais moi c'est de l'eau et des boissons sucrées. C'est marrant mais en 1931 il parle de gymnastique suédoise. Ça devient compliqué de tourner les pages. C'est la page interdite, elle a été collée. C'est les exercices de sport. Les exercices de gym suédoise là. T'as montré ça ? Non, ça il faut montrer. Montre ça aux gens. Ouais. Ah mais attends on va rien voir. Comment on fait pour voir mieux ? C'est pas que ça soit trop fort. Regardez. Là, voilà. Regardez, ce sont des papiers calques, donc transparents. Et en fait on a un écorché d'êtres humains comme ça petit à petit. Il y a des planches de l'anatomie humaine. Voilà. Qui se dévoilent petit à petit. Là on a les muscles. Là on a les organes. Hop. Petit à petit comme ça petit à petit. L'oiseau fait son nid. Là on a des organes encore plus profonds. Puis là on a le squelette. Et donc voilà, les scouts on les exposait. Les éclaireurs on les exposait à des images décorchés vifs. Pour qu'ils apprennent où étaient les organes. Mais même là, pour les premiers secours, c'est exactement ce qu'ils t'enseignent au cours de conduite. Gardez son sang froid. Envisagez la situation avec calme. Évitez l'alcool que l'on donne trop souvent avec attention de réanimer le blessé. Laissez généralement, si cela se peut, le malade où il est tombé. Si on avise le médecin à faire un rapport précis afin qu'il puisse apporter le nécessaire. Non, c'est bien. Bon, à garder son sang froid, aucun livre ne va te dire paniqué. Ah là, voilà, les piqûres. Tête de vipère. Je pense qu'elle va bien foutre là-dedans. Ça pique une vipère. C'est pour savoir si tu t'es fait piquer par une vipère ou par un tuyau d'arrosage. Tu vois par exemple, dans le cas de la luxation, traitement, immobilisez le membre dans la position la moins douloureuse, compresse. Ne pas chercher à remettre l'articulation en place. Alors que dans tous ces films de scouts, on voit qu'ils le foutent sur une chaise et... Il lui déboîte l'épaule. L'art de bien soigner les blessures. Mais ça, c'est de la pub. C'est une pub intelligente, mais c'est de la pub. Oui, c'est pour les compresses Vindex. Je pense que la marque n'existe même plus. Ouais, je pense. Je sais pas. De fondis dans toutes les pharmacies, François, tu sors. Les compresses Vindex. Guérit toutes les blessures Vindex. Fabrique suisse d'objets, de pansements et de watts. Ah, c'est un graal. Ouh là, on parle des corps étrangers. On va passer la page. C'est mieux. Ils font même les différences entre les hémorragies légères, laineuses, artérielles. À part ça, ça, c'est important. Et ça, je le sais depuis longtemps. Après, bon, j'ai une mère qui est infirmière, donc peut-être c'est pour ça. Mais vraiment, si t'as une coupure et que le sang, il gicle par un coup, c'est que c'est grave. C'est une artère, ouais. Parce que c'est la pression du cœur. Ouais, ouais. Voilà, ça, il faut le dire. Si une coupure, elle gicle par un coup, il faut absolument… Ouais, tout de suite. Il faut tout de suite serrer avec tous les moyens, même avec la main, c'est possible. de compresser l'artère entre la coupure et le cœur. Sinon, le type, il va crever en cinq minutes. D'ailleurs, mon père, il a été sauvé parce qu'il a été égorgé. Ton père, il a été égorgé ? Ouais, dans un accident de voiture, il s'est égorgé. Et c'est un boucher qui l'a sauvé. Ou un paysan, je sais plus. Pourquoi ? Il a fait quoi ? Raconte. Bah, il s'est pété la gueule en voiture et puis il y avait un paysan ou un boucher, je sais plus. qui était là. Et bah, c'est le paysan qui a serré la carotide de mon père. Il a mis son doigt dedans ? Ouais. Je sais pas s'il l'a mis dedans ou s'il l'a pincé. Je dois dire que je pense que même mon père, il sait pas vraiment, il était pas très en forme. Mais du coup, bah, ça l'a sauvé. Tu m'étonnes. Bon là, il parle des noyés. Il est laissé dans l'eau. Chut. Les noyés. Ce peuple aquatique. Laissez-les tranquilles. Ils veulent vivre dans leur eau. Laissez les noyés tranquilles. Bon, il te montre toutes les manières d'aller chercher un noyer. C'est quand même intéressant. Mais bon, voilà. Disons que déjà, nous, ça ne concerne pas spécialement. Il n'y a pas de grandes étendues d'eau dans notre région à part le lac Léman. Ouais, on lac une fois par année. Plus souvent, mais on barbote plus qu'autre chose. C'est vrai que si tu te noyais dans le lac, je sais pas ce que je ferais. Moi, je te tire par les cheveux. Ouais, moi, je sais pas. Non, moi, je sais comment on tire en noyer. Il faut te mettre sur le dos. Tu mets tes bras. Ouais, puis tu le prends contre toi. Sous les aisselles. Tu maintiens la tête hors de l'eau avec tes bras comme ça. Puis tu pousses tes pieds. Tu gigotes comme un... Non, mais après, tu pagues avec tes pieds. Ouais. Ouais, ouais. Tu utilises tes bras pour le maintenir hors de l'eau. Et puis tes pieds pour avancer. Après, je pense, en fait, c'est vraiment compliqué, ça. Puis tu te démerdes pour pas te moyer toi-même. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, nous, quand on va se baigner au lac, on est les deux en caleçon de bain. Et ça, c'est facile. Mais en fait, le problème, c'est sauver un soldat avec tout son équipement. Quand toi, t'as tout ton équipement. C'est là que c'est compliqué, en fait. Parce que ton... Ah bah là, tu l'achèves. Ton équipement, il prend l'eau. Puis le sien, il prend l'eau. Puis les deux coulent. Et puis c'est la merde. Ouais. C'est surtout ça. Vêtements enflammés en courant, on attise le feu. L'étouffé sous une couverture, un tapis mouillé. Tu te souviens quand t'avais pris le feu ? Mais t'étais là ? Oui, je crois. Avec Lucas, avec les molotovs. Et puis tu t'étais roulé par terre. Non, je m'étais retrouvé en caleçon. Je m'étais entièrement déshabillé, en 4ème vitesse. Fallait pas courir, Valentin. Courir, attise le feu. J'étais rentré chez moi, j'avais plein de trous. Mon père, il avait rigolé, maman avait dit, t'as fait quoi ? Il y a du monde quand même. Mais surtout, je me demande pourquoi il y a un camion de livraison qui passe là en plein de temps. Non, c'est un camping-car. Enfin bref. Puis moi, j'éteins ma lumière. Cheval emballé. Tout le monde, c'est ce que ça veut dire. Bah si tu trouves un cheval emballé. Courir dans le même sens que le cheval. Saisir la bride. Faire dévier la tête de côté. Cet acte héroïque existe cependant une grande force. Attends. Il faut faire quoi pour le cheval emballé ? Si un cheval s'emballe, tu cours dans le même sens. Tu saisis la bride. Tu lui fais dévier la tête du côté. Et ça ne doit se l'arrêter. Mais bon, il faut une grande force, ils disent. Pour un cheval abattu, on maintient la tête du cheval à tête. On dit que l'on dételle complètement. Au besoin, un couplet 13. Si le terrain glissant est temps de découverture sous ses pieds. Seulement alors, on cherche à le relever. Tu vois, ça c'est complexe pour nous, qu'on ne connaît pas les chevaux. Cheval d'enterrer un marécageux. L'entourer de planches pour lui donner un appui et l'empêcher d'enfoncer davantage. Ouais. Ah, la cuisine. On ne remettrait pas du bois ? Ouais, je vais remettre du bois. C'est fou, mais même là, moi je suis cuisinier, alors je peux te le dire. Même dans le manuel des scouts, en 1931, on parle déjà d'hygiène. Alors que c'est un truc dans les cuisines professionnelles, ça... Il y a 50 ans, ils fumaient dans la cuisine. Alors que là, on veillera à la propreté absolue dans l'emplacement de tous les ustensiles de cuisine. Les cuisiniers se laveront fréquemment les mains. Les mets seront présentés sous une forme appétissante qui fasse venir l'eau à la bouche. Il va sans dire qu'au campement, les éclaireurs se contenteront de l'ordinaire. Les cuisiniers ne doivent être dérangés par personne dans leur travail. Ça, c'est bien vrai ! C'est bien vrai ! Personne n'a le droit de me déranger ! Ceci dit, c'est chiant quand tu fais à manger et tu t'es dérangé ! Je vais hors de ça ! Bon, je ne vois toujours rien si j'enlève ma lampe. Mais je trouve ça dingue ! Qu'ils parlent déjà de propreté et d'hygiène des mains en... C'est pas dingue ! Tout le monde le sait ! Ouais, mais en 1931, je ne suis pas sûr que tout le monde le savait ! Et puis moi, j'ai des collègues, ils m'ont dit qu'il y a 40 ans qu'ils sont dans le métier... Euh, avant, c'était pas comme ça, hein ! Nos ancêtres à table ! À table, il faut savoir ce qui s'y est et qu'on vient. Avancer trop les bras est aussi détestable que de mettre un lourd dos et ses coules sur la table. Sans remuer les pieds, il faut se tenir bien. Il ne faut pas trier les manceaux les plus fins. Les portées goulument à la bouche sont encore pleines. Ne pas boire en mangeant, c'est donner de la peine. Tous les petits gloutons doivent se mettre en frein. François ? T'as compris ? Ouais, j'en ai, t'as pas de frein ! On prend avec trois doigts les mets du plat d'étain. Pour couper, il faut bien que le couteau les touche. Mais ce serait mal vu de les mettre à la bouche. Le poisson sans couteau suit... Suivant un rite ancien. Ne léchez pas vos doigts et suivez-vous les mains. Sans creuser, coupe hachée, sans y répondre de miettes. Ne prenez pas de pain pour nettoyer l'assiette. Ne laissez pas la croûte, aliments bons et sains. Ne le trompez jamais non plus dans votre vin. Grimassez comme un singe ou clapez de la langue bruyamment au moment où on peut être harangué. Croisser, salir la nappe est un des... Et d'un genre en vilain. Bon, ben maintenant on ne met plus de nappe, c'est mieux. Ne rangez pas les os comme le font les chiens. Ne léchez ni sucez la moelle pour l'extraire. Oh, c'est potentible. Ne parlez pas de vous durant tout l'entretien. C'est de se mettre en avant. Et c'est l'art de déplaire. On devient un fâcheux en manquant de manière. C'est risqué d'ennuyer grandement le voisin. De table, les enfants se lèvent les premiers. Après avoir été congédiés, ils se lavent les mains. C'est une très bonne attitude. Puis ils disent adieu à toute leur gratitude. J'aimais bien les cadets. Mais la bière, ils avaient fermé parce qu'après, bon, les chefs étaient partis. Tu te souviens, tu menais des fois avec nous. Ah bon ? Ouais, dans la maison, on a des cadets. J'étudais des fois rôdés comme toi, non ? Bon, moi je rôdais partout, mais j'ai jamais fait partie des cadets. Non, mais t'as passé des journées avec nous. Je crois que t'arrives pas ça un samedi une fois. Un samedi, rien. Un samedi ? Un samedi. Bon, moi j'avais été... J'avais fait partie un peu avec les protestants, là, les trucs protestants. On avait été visiter des églises et... Non ? Comment j'avais fait ? Ah non, mais ça c'était avec le... On avait fait une marche de deux jours. On est allé avec le pasteur. Ou d'un jour... Ouais, de deux jours. Une marche de deux jours jusqu'à Romain Mottier. C'était là, toi ? Non, mais va contre, ensemble, on est allé avec... On est allé au pasteur. Avec le pasteur, on est allé visiter Saint-Lou, l'hôpital avec les bonnes sœurs. Ouais, on faisait plein de trucs religieux comme ça. Mais c'était un peu dans cette ambiance-là, mais plus genre religieux. Ah, mais je sais où j'ai passé du temps avec vous, c'est au feu de l'Avent. Vous voyez, les feux de l'Avent. Je me rappelle. Tu sais, on faisait un énorme feu avant Noël. Sur la colline, en-dessus de l'hier. Ah, mais oui ! Bah moi, je venais tout le temps à faire. Au groutis, hein ? Au groutis ? Ouais, au groutis. Ouais, ouais. Mais tu vois, moi, ce qui est marrant, c'est que vous, vous faisiez ça organisé. Je faisais ça, là. Puis moi, j'étais juste le mec qui traînait dans la forêt, puis qu'il y avait un feu, bah... Ouh ! Bon, il y avait mon père qui m'amenait. Quand j'étais tout, tout petit, c'était mon père qui m'amenait. Oui, oui. Mais je savais qu'il y avait... Et c'est pour ça que tu dis, je rôdais... En fait, moi, j'étais un rôdeur des bois, et puis vu que vous alliez de toute façon dans les bois, bah voilà. Je sais pas si tu veux faire toute la vidéo, elle dure 28 minutes, là. Bah, elle dure beaucoup plus, elle dure moins 50 minutes. Il faut plus que je fais une longue vidéo. Tu sais, j'ai fait des lives de 5 heures, alors voilà. Ou bien je couperais. On va ramener. Cours résumé de l'histoire suisse. Les élevés étaient habitués d'un Trossol. Ce plop plop fier et indépendant ne voulait pas de roi. Il vainquit les romains à Hagen et les fit passer sous le Joug. Ouais, à mon avis, c'est l'histoire. Un peu revisité, mais bon, c'est toujours revisité l'histoire. Ouais, ouais. Là, on vente la Suisse, quoi. Ouais, il y a l'histoire du drapeau suisse, plus loin, j'avais vu. Je sais pas si celui-là, il y a... La Confédération des Trois, puis des Huit Comptons. Bon, bah depuis, il y en a un petit peu plus, quand même. La Réformation, le Patriarcat, le Service à l'Étranger... Ah, il y a un chapitre qui s'appelle le Patriarcat ! Hum hum. Non, c'est un sous-titre. Ah. Ouais, il y a enfin le cornet. Mais celui-là, il y a. L'industrie postrèpe, prospère. Les Huguenots et les réformés de Locarno développeront chez nous l'industrie du textile. Ainsi que l'invention du rouet ! Pour te rouer de coups ! Ha, ha, ha ! Le chameau, la chanson du cuisinier. Ah ! Ah ! Ça, c'est ta chanson, Valentin ! Ah ! C'est ta chanson ! Adaptation musicale par le loup gris. Henri Bourquin, insulteur de la troupe d'Orbe. Oh là ! Les saucisses, c'est bon, c'est bon ! Avec du jambon ! Non mais je ne veux pas chanter. Si j'ai pour la cuisine un goût très prononcé, c'est grâce à ma cousine qui m'a bien éduqué. C'est à ces connaissances que je dois se savoir. Avec un peu d'aisance, faire un œuf au miroir. La rata, je connais ça. Je suis le cuisinier de la troupe. Le maigri et le riz, tout me sert à préparer la soupe. Je fricote la popote sans jamais me lasser. Pour faire les omelettes, je suis mis en temps spécialement. Je mets dans une assiette. Trois douzaines d'œufs seulement. J'ajoute de la fleur. J'ajoute de la fleur et un peu de pincée de sel. Un peu de graisse sur fin. Et de l'eau de romanel. La ratata, je connais ça. Ça devait être chiant. Quand notre caisse est riche et le caissier généreux de l'épargne, on s'en fiche. Et l'on fait du copieux. Une bonne friture servie dans un petit plat ou de la confiture avec du chocolat. La ratata, je connais ça. Parfois, j'ai de la déveine. Cela peut arriver malgré tout ma peine. Je vois la ratata brûler. Tous les zigotos ronchonner. Ils veulent me dégommer. Sans mon fer, je chantonne à la fin. Les consoler. La ratata. Je connais ça. Ah, la chanson des cuisiniers. Après, salut au drapeau. Prière du soir. Le chant du bivouac. Ooga Ooga. Oh là. Pfff. Od de la Landgemeinsde de Penzel. J'ai pas mal. 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 T'en montres, ils disent quoi ? C'est en français ? Ouais. Bravo. Tous les éclaireurs du monde. Paroles de Pierre Girard, vieux castor, musique de Jean Binet, kangourous sauteurs et de René Charest, grand duc à lunettes. Mais parce que dans les scouts et les cadets, t'as des totems. Ils se donnent des animaux. Là, y'a le serment. J'ai promis d'aimer mon pays, mon beau pays, si familier, mon blablabla. Chant populaire. Au monde indépendant, répétez nos accents. Ah bah celui-là, moi je le connais. C'est le chant national suisse. C'est l'ancien, ouais. Au monde indépendant, répétez nos accents, nos libres chants. À toi, patrie, suisse chérie. À toi, le sang, la vie de tes enfants. Nous voulons nous unir. Nous voulons tous mourir pour te servir. Ô notre mère, de nous sois fiers. Sous ta bannière, tous vont partir. Gardons avec fierté l'arbre au grutelis. Planter la liberté. Que d'âge en âge, malgré l'orage, cet héritage soit toujours respecté. Ouais. Bah là, en fait, j'ai chanté tout ce que je connais par cœur et après, c'est tout. Tu soutiens nos aïeux, tu nous rendras comme eux victorieux. Vers toi s'élance notre espérance, la délivrance. Attends. Descends des scies. Ça, je connaissais pas le dernier chapitre, le dernier refrain. Pas le dernier, je sais plus comment on dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501